en fait l'objectif c'est vraiment cette séance enfin toutes les séances et de le vivre ensemble clairement je vais faire tout le programme alors je vais peut-être pas me prendre en vidéo à chaque fois mais en tout cas ceux qui vont suivre sur mes réseaux notamment instagram vous allez pouvoir voir que je le fais vraiment d'accord je me prendrai en vidéo en cours de vidéo en photo pour vous montrer que on va vraiment faire tous ensemble ce programme alors n'hésite pas à le partager à un copain une copine footballeur footballeuse qui souhaite tout simplement avoir un programme pendant l'hiver et pouvoir revenir au top à la reprise salut équipe comme je voulais annoncé hier sur instagram je vais faire en sorte de ne pas faire comme les autres je vais vous proposer le programme d'hiver tout simplement de coach l'écho de moi de mon coach foot mais sauf que je vais vous donner tous les jours la séance du jour à faire ok on va faire ça différemment et simplement pour vous prouver que c'est faisable que il y a des résultats je vais le faire en même temps que vous alors je vais peut-être pas me filmer tout le temps parce que par exemple pour courir des fois la caméra dans les mains c'est un petit peu chiant et aussi pour éviter de faire des vidéos trop longues et parfois selon le temps qui fait chez moi aussi n'avait peut-être pas le même temps chez vous donc simplement vous allez pouvoir en profiter tous les jours alors j'essaierai de la publier entre midi et deux voilà on va faire comme ça entre midi et deux et vous aurez obligation de le faire le soir ou sinon je vous mettrai et on va faire ça je vous mettrai à chaque fin de séance la séance écrite du lendemain de façon écrite comme ça si tu veux le faire le matin tu le feras le matin donc aujourd'hui la séance va être de l'endurance et de la force d'accord ça va être quand même les deux thèmes principaux de ce programme hivernal ok de cette prépa physique et vers hivernal mais sache que pour toutes les séances que tu vas faire on est en hiver là moi rien que moi j'ai un petit peu froid quand même il va falloir bien s'échauffer avant chaque séance 10 15 minutes d'accord c'est obligatoire pour bien chauffer la machine tout le corps ok donc c'est très important pour chaque séance alors après l'échauffement on va attaquer la musculation donc soit en salle comme j'ai pu te l'expliquer ou au poids de corps avec un petit peu de matos quand même si tu as possibilité d'avoir un gilet lesté un médecine ball etc pour travailler ça sera top génial ouf super ok et en endurance on va travailler quelque chose de simple ok puisque déjà la séance après la muscu va être très très loin d'accord et on va finir par un footing d'une demi-heure de 30 minutes à 60 voire 70% de votre fréquence gardiac maximale et c'est parti on va le faire ensemble aussi et on va le faire ensemble Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sache que je ne vais pas parfois prendre tout en vidéo parce que ça pourrait être trop long et surtout selon le temps comme je l'ai dit mais sache une chose par exemple comme aujourd'hui je ne t'ai pas partagé forcément en direct mon entraînement sur la force d'accord ? Partagez à un ami footballeur à une amie footballeuse désolé d'accord ? Et n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un pouce bleu et forcément puisque c'est une série que vous allez avoir tous les jours de mettre la petite cloche pour les notifications et en tout cas on se retrouve demain N'oublie pas tu as la séance juste après la séance 2 si tu veux la faire demain matin mais voilà on se retrouve demain pour faire la séance numéro 2 on est ensemble pour réussir